Musique Assalamu alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Ardouard Algérie où il sera question de micropithons. Et plus précisément, comment faire tourner micropithons sur une carte arduino 0. Alors, pour cette manipulation, nous allons utiliser une version de micropithons qui a été développée par l'entreprise Adapoot et qui est disponible en téléchargement. Donc pas besoin de la compiler, elle est précompilée pour un arduino 0. On se positionne sur le site qui contient cette version. Et puis, il faut descendre et chercher la version stable parce que cette version qui date de d'il y a huit jours, c'est encore une version qui est en bêta, donc c'est un candidat. Elle n'est pas encore stable. Donc, on va descendre. Et on a ici la version 2.1.0 qui est une version stable et qui date du 18 octobre. Donc, on va choisir celle qui correspond à notre carte. Dans notre cas, c'est Arduino 0. On fait un petit copier l'adresse du lien et puis, on part dans notre répertoire de travail. Notre répertoire de travail qui se nomme PITO en Arduino et là, on fait WIGET avec l'adresse du lien. On a bien notre Adafruit circuit Python qui est téléchargé. Pour pouvoir uploader le firmware sur notre carte, nous avons besoin de notre logiciel. Si vous vous souvenez bien, c'est le logiciel BOSA, donc BOSA C pour commande. Mais avec une petite spécificité, c'est qu'on a besoin de la version 1.7.0. Donc, si vous téléchargez ou bien si vous installez la version qui est disponible pour Ubuntu, il est fort probable que vous aurez droit à la version 1.3. Mais pour pouvoir uploader le programme ou bien le firmware sur la carte Arduino 0, il nous est nécessaire d'utiliser la version BOSA C 1.7.0. Donc, il faut aller sur le GitHub. Ne vous inquiétez pas, les liens seront donnés en description de la vidéo. Et là, on va choisir la version qui correspond à notre architecture. Dans mon cas, j'utilise un processeur 64 bits. Donc automatiquement, je vais copier celle-là. On repasse sur notre répertoire Python en Arduino. Et là, on fait WIGET et on colle l'adresse. Voilà. Ça a été rapide. On fait un LS. On a bien notre archive d'art GZ disponible. On l'extrait. Elle est rapidement extraite. Là, il faut se positionner à l'intérieur du répertoire. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On a notre application qui est BOSA C. Il nous suffit maintenant de uploader le fichier BIN à l'intérieur de notre carte Arduino. Donc, il est à signaler qu'il faut connecter la carte Arduino Zero, non pas dans le port Programming, mais dans le port Native USB pour l'Arduino Zero. Pour pouvoir uploader le firmware, il nous faut double-cliquer sur ce bouton, donc le bouton RECETTE. Cela aura pour conséquence l'allumage de la LED L de cette manière. Donc, elle clignote, mais lentement. Cela indique qu'on peut uploader notre firmware. Nous allons exécuter BOSA, donc slash BOSA C-H pour avoir le help. Et là, nous avons une description de toutes les commandes et options qu'on peut utiliser. Donc, on va utiliser E qui a comme fonction d'effacer totalement la mémoire flash. On a aussi W qui va nous permettre d'écrire sur la mémoire flash. Donc, on va utiliser aussi V qui va vérifier le fichier s'il correspond à la mémoire flash. On va aussi utiliser R pour RECETTE, donc pour redémarrer le CPU. Et bien sûr, on va utiliser P pour indiquer le port sur lequel est connecté notre carte Arduino. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer. Sudo KOSA C Tirez E Tirez W Tirez W Tirez B Tirez R Et Tirez P Ensuite, notre carte est connectée sur le port TTYACM0. Donc, il faut faire TTYACM0. Et là, il faut introduire le lien vers le fichier qui nous intéresse. donc le fichier bin dans notre cas c'est voilà il suffit maintenant de taper sur entrée il nous demande notre mot de passe et le fallage s'exécute on entend un petit bip cela nous dit que notre carte est actuellement connectée donc si j'ouvre voilà nous avons notre carte qui est définie comme étant un flash disque usb qui se nomme circuit PY alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se connecter à notre à notre carte cela avec la commande screen on va définir le port de communication donc c'est dev c'est y avec ACN 0 et bien sûr le boot rate donc la vitesse à laquelle on va communiquer donc c'est 115 200 et on clique sur entrée là vous ne voyez rien mais si je clique encore sur entrée on est bien sur Adafoot circuit PYTAN dans sa version 2.0 qui date du 17 octobre 2017 donc on va faire un petit essai print hello et ça s'exécute voilà c'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle nous avons hacké l'ardouino 0 pour lui donner une autre fonctionnalité qui est de faire tourner micro python et nous permettre de la programmer en utilisant le langage programmation python dans sa version 3 si vous voulez repasser à l'ardouino classique donc automatiquement uploader vos propres programmes avec l'IDE arduino rien de plus simple le fait qu'on soit qu'on ait utilisé le port natif de la carte il suffit seulement d'uploader notre programme avec l'IDE tout simplement du monde et cela va effacer cette version donc le firmware qui est actuellement uploadé et vous pourrez l'utiliser le plus normalement du monde avec l'IDE arduino pour finir j'espère que cette vidéo vous aura permis d'entrevoir des possibilités de programmation future avec des cartes arduino en utilisant micro python et j'espère grandement que cela vous aidera dans le futur d'ici là je vous invite à donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et à nous suivre sur nos réseaux sociaux et pour finir de la part de toute l'équipe je vous dis salam merci 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 merci